Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 mars 2024, 15h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents. Je vous en remercie infiniment. Assurez-vous de rester abonné et de recevoir les publications en cochant la petite cloche de notification et vous allez vous assurer d'avoir tout quand je le mets en ligne. Merci encore une fois. Jour d'élection en Russie. C'est un processus qui se déroule sur 2-3 jours d'abord, je pense, mais aujourd'hui, c'est le jour J. 60 pays s'en vont en élection en 2024, dont la Russie, il y a eu Taïwan, déjà l'Argentine, le Portugal, il va y avoir l'Inde aussi, le Pakistan, je pense, plein de pays, 4 milliards d'individus qui s'en vont voter. Et il y a beaucoup de changements de pouvoir qui vont avoir lieu. Déjà, il y en a eu un changement de pouvoir, il y en a eu plusieurs, mais un changement de pouvoir important, ça a été en Argentine après des années et des années de socialisme. On a élu Mieli, un gars associé plus à, on pourrait l'appeler ça, un parti libertarien que les médias identifient comme le Trump de l'Argentine. Au Portugal, la semaine dernière, un choc un peu pour les gens qui connaissent le Portugal, comme moi, parce que j'ai des amis portugais, le Portugal qui avait sombré dans le socialo-communisme depuis des décennies, a élu 45 ou 46 députés d'un parti que le cartel médiatique, encore une fois, qualifie d'extrême droite. Dès que tu t'opposes à leur idéologie, qui nous a amenés dans les bas-fonds de l'humanité, tu deviens un néo-nazi, un pro-Trump, un raciste, un xénophobe, tu peux tout nommer des qualificatifs déplaisants que ces gens-là peuvent trouver, ils vont te les envoyer à la gueule dès que tu questionnes quoi que ce soit. Parce que ces gens-là veulent fonctionner sans opposition, tu comprends? Et ça les fait suer que le petit monde comme toi et moi se prenne en main, commence à réfléchir par lui-même, ça c'est quelque chose qui était à la mode il y a longtemps, mais qui a disparu, et que moi j'ai toujours essayé de garder, c'est de me faire ma propre opinion. Je suis un peu vieux jeu là, mais c'est du gros. L'endoctrinement, d'abord, la différence entre les politiciens, les médias et les avocats, c'est qu'il n'y en a pas. Les trois domaines dont je viens de t'énumérer, de faire l'énumération, sont obligés de mentir pour gagner leur vie, d'endoctriner, de déformer la vérité. Ceci étant dit, dès que tu vois que le peuple veut rejeter l'idéologie, surtout de nos pays occidentaux, avec toute l'agenda que tu connais, c'est tout de suite étiqueté et on va te fermer, on va te censurer, on va te bannir, on va te traiter tous les noms. Parce qu'on veut s'assurer que l'idéologie dominante de ce cartel industriel, cartel militaro-industriel, cartel pharmaceutique, cartel politique et médiatique, te garde en plein contrôle. Et ça, ça les fait vraiment suer. Et on le voit, il y a de plus en plus de populations qui disent, non, ça ne nous intéresse pas vraiment cet agenda-là, parce que c'est un échec lamentable. Et on veut retourner à des valeurs plus traditionnelles, plus, par exemple, dans nos pays fondamentalement judéo-chrétiennes, disons, des fondements avec la famille, des fondements avec l'éducation des enfants, le partage de nos valeurs à nos enfants pour qu'on vive dans une société où tu ne te retrouves pas avec des villes comme Montréal, New York, Paris, Berlin, qui sont des dépotoirs à ciel ouvert, contrôlées par les gangs de rue, les criminels, puis les itinérants, puis les gens de toutes sortes atteints de maladies mentales qu'on a désinstitutionnalisées au fil des décennies. Et là, tu te retrouves avec du monde qui ont pris d'assaut toutes les rues de centre-ville qui sont devenues complètement sales, dégueulasses, les immeubles sont abandonnés, barricadés, plein de graffiti partout, des poubelles toujours, des rats, il y en a des rats, ce n'est pas ça qui manque dans nos grandes villes maintenant, de la saleté, des poubelles, des itinérants. Moi, j'étais au centre-ville l'autre jour, puis il y a trois itinérants qui sont sortis de nulle part d'une entrée, ils se sont mis à crier. Ils s'en venaient vers moi, je me disais, c'est coudonc, et moi, quand je suis en forme, je n'ai pas peur de grand-chose. Est-ce que je vais être obligé d'entrer dans un faux contact combat? Et ça, c'est les réalités de nos villes. Aucune autorité, tout est laissé, les policiers sont 4000 à Montréal, tu te demandes ce qu'ils font? Ah oui, ils sont préoccupés par les contraventions données aux petits vieux qui ne respectent pas le code de la route, c'est vrai. C'est complètement hallucinant. D'ailleurs, tu regardes un policier à Montréal, tu peux faire difficilement la distinction entre un policier et un membre de gang de rue, les deux, ils ont le même nombre de tatouages. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec le service de police dans nos villes gauchistes, mais c'est horrible. Voyons, il n'y a pas un code d'éthique à moment donné à respecter. Ça a l'air que non. Plus dans nos villes, puis dans nos pays, gauchistoïdes, tout en vallée, tout aspiré par l'agenda LGBTQ++, puis j'en passe, puis j'en passe. Échec lamentable depuis 40-50 ans de notre classe dirigeante, qui nous a amenés dans un néant total, avec des dettes partout, le gouvernement est rempli de dettes, craque sous les dettes, le seul fournisseur d'emplois dans nos pays, parce qu'on a tout envoyé en Chine, puis là, maintenant, ils veulent se préoccuper de l'application TikTok, comme quoi, ça serait une menace. Alors que TikTok n'appartient même pas aux Chinois, au gouvernement communiste chinois, c'est tout du mensonge. TikTok appartient à 60 % à des investisseurs étrangers, 20 % aux deux créateurs ingénieurs qui ont créé l'application, puis le 20 % qui reste, ça appartient aux employés de TikTok, qui sont 6 ou 7 000, puis la plupart, c'est des Américains en plus. Parce que TikTok, qui est sous la gouvernance de ByteDance et qui se sont absolument contraints il y a deux ans à mettre tout leur ensemble de données sur les utilisateurs dans un cloud américain, qui s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, mais ça va me revenir, là. C'est complètement différent de l'entité de l'autre TikTok qui est en Chine, contrôlée par le gouvernement communiste, puis où tout est censuré. Le TikTok qu'on connaît, nous autres, qu'on utilise, il n'est pas censuré. Et c'est ça qui a fait tuer les élus, autant républicains que démocrates, en année d'élection, parce qu'ils sont tous corrompus, ils font tous partie de cette swamp et ils sont en train de se faire exposer depuis des années à l'initiative de Donald Trump et de plein d'autres maintenant qui arrivent en politique qui n'étaient jamais intéressés par la politique, comme Marjorie Taylor Greene. Et là, ces gens-là, leur pouvoir est menacé. Et comme ils ne sont pas capables de contrôler l'algorithme de TikTok, bien là, ils veulent forcer TikTok à soit vendre aux Américains pour que les Américains puissent contrôler TikTok ou être banni des États-Unis. C'est assez hallucinant quand tu penses que tous ces politiciens corrompus là, on ne se soucie pas du fait que le gouvernement communiste chinois achète des terres agricoles en France, au Canada et aux États-Unis. Ça, ce n'est pas dangereux, mais une application que tu peux avoir dans un Google Store ou un Apple Store, ça, c'est une grande menace. Puis il faut qu'on passe... Ils ont créé une loi rapidement, chose qu'ils sont incapables de faire habituellement. Ils se sont entendus les deux côtés, chose qu'ils ne sont jamais capables de faire naturellement. Puis ils ont fait ça en moins une 24 heures, ils ont tout envoyé, un peu comme la fuite des Américains sur Joe Biden de l'Afghanistan. C'était complètement bâclé, puis on a blessé tout l'armement des milliards et des milliards aux talibans qui nous ont démonisés pendant 20 ans. Hello! Donc, ça, c'est notre establishment. Que tu le veuilles ou non, quand même que tu essaierais de contrecarrer puis contredire ce que je viens de te démontrer, tu aurais pas mal de difficultés à moins de continuer puis faire comme le complexe médiatique, le complexe politique puis les avocats, mentir puis déformer la réalité, puis de faire de la propagande. Moi, ce que je fais là, moi, j'ai aucune attirance pour aucun politicien. Ils sont tous pareils. Donald Trump, le premier, il n'a rien fait pour changer quoi que ce soit, sauf éveiller le monde au fait qu'on est entouré de gens qui n'ont pas notre intérêt à cœur en passant par les médias jusqu'aux élus, puis les scientifiques aussi. Ça, si Donald Trump a un fait d'armes, c'est celui-là. Parce que pour le reste, la politique de Donald Trump, dans le fond, pourquoi ces gens-là détestent Donald Trump et veulent l'envoyer en prison? C'est pas pour ses politiques. Ses politiques étaient complètement semblables à toutes les politiques de tous les démocrates puis tous les républicains. Favoriser Wall Street, favoriser le complexe militaro-industriel avec des budgets records, endetter les Américains parce que sous Donald Trump, l'endettement a continué à un niveau élevé, spectaculaire, même record, avant d'être battu par Joe Biden. Il avait même battu Barack Obama. Donc, il n'y a rien qui change, là. Sauf que lui, il est venu puis il a éveillé pas seulement les Américains, les Canadiens, les Français et les Hindous et les Pakistanais que je connais, puis tout le monde au fait qu'on était sous une espèce d'anesthésie générale, surtout sous l'administration de Barack Obama, le plus grand des sédatifs qu'il a jamais eu. D'ailleurs, cousin éloigné de George W. Bush, puis ça tu peux aller sur... c'est pas de la... c'est pas du fake news, là. C'est complètement légitime. Obama et le président Bush sont des cousins au dixième degré, une fois éloignés, liés par Samuel Hinckley de Cape Cod, qui est décédé en 1662. Brad Pitt et Obama sont aussi des cousins au neuvième degré, qui sont liés par Edwin Heckman, décédé en Virginie en 1769. Et Clinton et Angela Jolie sont des cousins au neuvième degré, parce qu'ils ont tous été liés à Jean Cusson, qui est décédé à Québec en 1768. Donc, que tu le veuilles ou non, tout ce monde-là sont tous reliés de... tous les dirigeants que tu as, tous ceux qui sont dans l'élite d'Hollywood, puis c'est pas du monde qui arrive de nulle part, là. C'est tout calculé, tout le système est calculé, comme dans l'époque féodale, comme dans les royautés, comme partout. Partout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Quand même que tu voudrais aller contre ça. Ça, c'est la réalité. Barack Obama a été placé, là, parce que... et en plus, tout de suite après les deux présidences de son cousin éloigné au onzième degré, au dixième degré, George Bush. Il y a même des photos qui circulent où tu vois le jeune Bush avec le jeune Obama assis dans la même voiturette de golf pendant que Lolo Sotoro, le deuxième mari de sa mère, Anne... Anne Dunham, qui est une Américaine mais qui a des descendances canadiennes, qui est une blanche, Anne Dunham, qu'on peut voir ici. Ça, c'est la mère de Barack Obama, qui a marié Barack Obama senior. Puis après ça, elle a marié Lolo Sotoro, un grand magnat du pétrole indonésien qui, selon plusieurs sites humanitaires, serait à l'origine du meurtre de 500 000 indonésiens. Donc, c'est pas n'importe qui, là. Tout ce beau monde-là est tout relié. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. Puis, tu pourras jamais changer ça. Donc, Donald Trump n'a rien fait, sauf éveillé. Et ça, ça a complètement changé le monde. Complètement changé le monde. Que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, Donald Trump, c'est pas important. Il a changé toute la politique. Il n'y a pas un homme ou une femme politique qui a été comme lui, puis qui t'a dénoncé le cartel médiatique comme étant l'ennemi du peuple. Puis, tous les politiciens, lui, autant les républicains que les démocrates, il les a exposés comme étant corrompus, faisant partie de la swamp. Puis, il voulait absolument avoir des limites de termes. Ce que les républicains les démocrates refusent parce qu'ils sont attachés au pouvoir depuis des décennies, des décennies, ces gens-là restent au pouvoir et vendent même leur siège à leur famille. C'est assez spectaculaire. Maintenant, si on revient à la Russie, qu'on démonise beaucoup parce qu'on se rend compte maintenant, parce qu'on a eu des images. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. On va être ensemble, là, pendant encore quelques minutes. Je vous pose la question suivante. Comment se fait-il que les seules images qu'on a eues de la Russie dans les dernières années? C'est des manifestations, disons, anti-Poutine, pro-Navalny, puis juste toujours le même cadrage où des policiers arrivent puis ils viennent arrêter deux, trois énergumènes qui sont anti-Poutine. Comment ça se fait que c'est les seules images qu'on a? Ici, on a plein de révolutions, plein de manifestations de la gauche, de l'extrême gauche qui démolissent les rues, qui mettent le feu à tous les quartiers, qui mettent le feu. Aux États-Unis, on a vu ça après l'événement de George Floyd. Comment ça se fait qu'on a juste ces images-là puis qu'il n'y a personne de nos médias corrompus qui a pris la peine d'aller se promener, par exemple, dans Moscou, comme Tucker Carlson l'a fait puis comme plein d'autres le font pour nous montrer la qualité, la propriété des métros, l'ordre des citoyens, comment les citoyens sont ordonnés, comment le fait que tu n'as pas de graffiti, tu n'as pas de poubelle, tu n'as pas d'itinérant. Si tu veux de l'argent là-bas, on te l'explique. Si tu veux de l'argent pour vivre, il faut que tu ailles travailler. Sinon, si ça veut dire que tu es handicapé, on va s'occuper de toi, mais tu vas venir dans un hospice. C'est bizarre qu'on ne veuille pas nous montrer les magasins, les restaurants, comment c'est moderne, comment les gens vivent en paix, comment les gens sont calmes là-bas, comment les gens sont ordonnés. On nous montre toujours des images. C'est difficile de trouver ces images-là, mais moi j'en ai trouvé. Si vous allez sur TikTok, vous allez en trouver beaucoup. Il y a des gens qui partagent la vie à Moscou, par exemple, entre autres. C'est vraiment pas ce qu'on pensait. Puis moi-même, le premier, j'ai été choqué parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment un pays qui était démuni, avec des gens qui pensent juste à boire de la vodka puis qui... Non, loin de là, chers amis. Donc, beaucoup, beaucoup de, comme je te le dis, le complexe médiatique, le complexe politique, les avocats, ils ont une chose en commun pour gagner leur vie. Ils doivent mentir, déformer la réalité pour faire de la propagande. Un observateur indépendant affirme que les élections russes sont les plus secrètes de tous les temps. Oh là là, c'est sûr que là, c'est certains qui vont démoniser le processus électoral là-bas. Et là, il y a beaucoup d'événements apparemment qui se sont produits de... Qu'on pourrait qualifier de... Je ne sais pas comment les qualifier, mais de gestes prémédités ou non. On a attaqué des centres de votation. On a lancé de l'encre dans des boîtes de scrutin, et ainsi de suite. C'est fait par qui? Je ne sais pas. Mais on peut juste imaginer par qui c'est fait. Le chef d'un groupe indépendant d'observation des votes que la Russie a qualifié d'agent étranger a déclaré que l'élection présidentielle qui a député vendredi et qui devrait permettre de réélire Vladimir Poutine est la moins transparente que le pays ait connu. Naturellement, c'est sûr que c'est ça que tu vas entendre. Comme si l'élection aux États-Unis en 2020 avait été vraiment transparente avec la pandémie et les milliards de votes qui sont tombés du ciel largués par des mouettes et des pigeons voyageurs. Tu sais, à un moment donné, là... Stanislav Andreychuk, co-président de Golos, a déclaré que le recours au vote électronique pour la première fois lors d'une élection présidentielle et le fait que le vote s'étale sur trois jours contribue à rendre le processus plus opaque. C'est bizarre. Ici, ils ont poussé et ils poussent. Et aux États-Unis, ils veulent juste faire ça, le vote électronique. Le vote électronique, il n'y a pas de problème aux États-Unis, mais en Russie, il y aurait soudainement un problème. Ce sont les élections les plus fermées et les plus secrètes de l'histoire de la Russie à déclarer. Andreychuk à Routers lors d'un entretien téléphonique faisant référence aux 33 années écoulées depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Le Kremlin affirme que les élections qui ont débuté vendredi constituent un véritable processus démocratique et prédit que Poutine gagnera grâce à un soutien populaire écrasant. C'est vrai que Poutine a un très grand soutien populaire parce qu'il répond aux attentes de la population. La population, elle, est encore très, très, est très attachée à ses fondements historiques, culturels et chrétiens orthodoxes et d'ordre et de respect et d'hierarchie et tout ce que tu peux imaginer. C'est ce qui fait que le pays est en ordre, propre, contrairement à nous qui ressemblons plus à des anarchies capitalistes. Donc ça, c'est ce qui va se produire. Maintenant, le système de vote en ligne russe a planté apparemment, brièvement, le premier jour des élections du rapport de Moscou Times. De Moscou Times, le système de vote en ligne russe s'est brièvement écrasé. Vendredi, premier jour de la course présidentielle du 15 au 17 mars. Donc ça se poursuit jusqu'à demain. Des observateurs électoraux indépendants en affirmant que la cause probable était qu'un grand nombre de travailleurs étaient forcés de voter. Oh! Le système est temporairement passé à la gestion électronique des files d'attente en raison du nombre sans précédent de personnes souhaitant voter en ligne, peut-on lire dans un message sur la plateforme de vote électronique. Et ainsi de suite. Donc tu vas avoir beaucoup de propagande, c'est sûr qu'ils vont te dire que c'est un président indégitime et ainsi de suite. Mais quand tu regardes ce qui se passe en Russie et que tu écoutes les Russes, on est aux antipodes de ce que nos médias, notre cartel médiatique nous raconte. Je vous laisse ça dans la boîte de description.